La conférence de ce soir portera sur les facs similés paléographiques de l'école Deschartes. Je laisse donc la parole sans plus attendre à Camille Degeselve, directrice de la bibliothèque Deschartes, et Marc Smith, professeur de paléographie à l'école également, pour des échanges sans nul doute fructueux. Merci à eux et bonne soirée. Merci Charlotte de cette présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être ici ce soir pour vous présenter une nouvelle conférence du cycle sur les trésors du quadrilatère Richelieu, avec un trésor très inhabituel ce soir, puisque d'habitude ce qu'on vous présente, et ce qui constitue leur nature de trésor, c'est d'être des objets originaux. Au contraire, ce dont on va parler ce soir, c'est précisément des objets qui ne sont que des copies d'originaux, et dont on espère vous démontrer malgré tout la valeur et l'intérêt. Il s'agit donc non pas d'un objet, mais d'une collection, d'une vaste collection, conservée par l'école Deschartes, donc l'école Deschartes qui est ici, comme vous le savez, en voisine, elle est au coin de la rue, enfin rue de Richelieu, où nous formons donc, comme vous le savez sans doute, des étudiants, des élèves qui se destinent à la recherche historique et aux professions de la conservation, notamment, mais pas seulement dans les archives et les bibliothèques. Une question préalable, qu'est-ce que le facsimilé ? Il faudrait commencer par le définir. Le facsimilé, c'est d'une manière générale la reproduction d'un objet écrit dans sa forme graphique propre, et il se distingue de cette manière à la fois de la copie, de la copie d'un texte qui n'en reprend pas la forme, comme le fait un moine copiste ou un historien qui copie dans sa propre écriture un texte ancien, et il se distingue également de la reproduction ou imitation d'une écriture qui en reprendrait les formes sans reprendre le contenu, comme peuvent le faire, par exemple, les calligraphes qui imitent les écritures gothiques, les écritures cursives romaines ou n'importe quel type, sans pour autant reprendre le texte et en l'adaptant à des textes tout à fait différents. Pourquoi produire des facsimilés ? C'est une question qui nous amène à remonter à la plus haute antiquité, ou au moins à l'antiquité romaine. La valeur inscrite dans la forme graphique même d'un écrit tient en grande partie souvent à une valeur, disons, symbolique voire juridique, dans laquelle la forme graphique d'un document fait partie de ce qui constitue son autorité, son authenticité, de ce qui constitue sa valeur légale, et votre propre signature, par exemple, entre parfaitement dans ce cadre, c'est la forme graphique même qui fait qu'elle est authentique. Et des facsimilés anciens, donc, tout cela nous amène jusqu'à la photocopie certifiée conforme, si vous voulez, qui serait un état récent de cet usage. Autre intérêt, la valeur historique de la forme graphique. Cette forme permet l'expertise des écrits anciens, elle permet de les dater, de les localiser, de les authentifier. Elle permet, quand on la maîtrise, de les lire correctement pour en produire une édition. Et la connaissance de cette forme passe par un apprentissage qui lui-même requiert un travail soit sur les originaux, soit, si on veut travailler surtout en groupe, sur des reproductions. Il y a enfin un troisième aspect qu'il ne faudrait pas oublier aussi, qui est la simple curiosité ou l'intérêt plus généralement esthétique de ces écritures. J'ai parlé des calligraphes et de leur intérêt pour les documents anciens. Il leur arrive aussi de faire des copies à l'identique d'objets écrits anciens pour mener ensuite à ce qui sera plutôt dans leur pratique de l'ordre de l'imitation des écritures. Les conditions techniques vont être une partie importante de ce que nous allons présenter ce soir. Les conditions techniques sont déterminantes pour l'évolution et l'histoire des facs similés en tant que telles. De ces paramètres techniques dépendent la fidélité plus ou moins grande à l'original, mais aussi les modalités de sa diffusion, depuis la copie individuelle qu'un savant peut faire dans son cahier de notes pour son usage propre, jusqu'à l'édition imprimée qui permet de diffuser plus largement dans certaines limites et jusqu'à la diffusion universelle que permet aujourd'hui la production de facs similés par les moyens numériques. Nous allons commencer, c'est l'occasion aussi de parler de ces aspects-là ce soir, par une sorte de préhistoire des facs similés que nous avons à l'école Deschartes, en présentant rapidement les lents progrès des techniques qui ont permis de produire des facs similés au cours des siècles. Lents progrès pendant longtemps, en effet, et ensuite une explosion au XIXe siècle par la lithographie d'une part, et puis surtout par la photographie, comme vous le savez, dont l'invention a été annoncée en 1839, puis par les procédés photomécaniques qui ont permis d'avoir des facs similés toujours plus nombreux et surtout toujours plus exacts. la photographie permettant pour la première fois de se passer de l'intervention d'un artiste qui, à la main, copie les documents qu'il a sous les yeux. Et donc le résultat de toute cette histoire, pour ce qui concerne la collection que nous avons à l'école Deschartes, c'est en effet un trésor, comme je le disais, constitué par la masse de ce qui se trouve dans notre bibliothèque, qui représente un peu toutes les étapes de cette histoire technique, un ensemble accumulé, un arsenal, si vous voulez, pour la recherche et l'enseignement, avec des collections constituées à des fins à la fois scientifiques et pédagogiques, tant par acquisition de ce qui se produisait à l'extérieur de l'école que par production propre pour les besoins de l'institution. Et nous avons pris le soin aussi, dans ce qui sera présenté ce soir, parmi les quelques exemples que nous verrons, de faire figurer également des objets qui sont des acquisitions récentes de la bibliothèque, y compris pour des publications anciennes, antérieures ou non à la fondation de l'école. Donc je ne m'étends pas plus sur l'école elle-même, et Camille aura l'occasion d'en dire quelques mots de plus. Donc, première étape qui nous ramène aux trois motivations que j'indiquais initialement pour produire des reproductions d'écriture, l'autorité, donc le facteur d'autorité, et la reproduction manuelle à l'encre, sur parchemin ou sur papier, mais déjà auparavant, dans l'épigraphie même, on trouve dans quelques inscriptions de l'Antiquité tardive, ici une inscription romaine du VIe siècle, l'exemple d'une écriture qui n'est pas l'écriture habituelle de l'inscription en capitale, mais qui est une écriture cursive qui se distingue au milieu du texte et qui est à considérer comme un facsimilé de la souscription de l'empereur qui aurait écrit de sa main sur l'original en papyrus, sans qui mousse, c'est ce qu'on voit ici, on en a d'autres avec confirmamus, et donc la forme graphique ici est ce qui confère l'autorité de l'original à la reproduction dans la pierre. Deuxième exemple, et ça on pourrait en montrer un certain nombre d'occurrences, c'est la reproduction d'originaux conservés dans les archives d'établissements divers à l'époque médiévale et reproduits par les scribes dans les cartulaires, donc dans les recueils de copies des actes constituant les droits de leur institution. Et ici on a un exemple particulièrement spectaculaire mis en lumière par Léopold de Lille dans un cahier conservé à Saint-Martin, un cahier provenant de l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, et où à la fin du XIIe siècle, on voit un scribe qui est extraordinairement fidèle dans la reproduction, non seulement des éléments propres à des éléments de validation particuliers à ces bulles pontificales, mais également à l'écriture elle-même, l'écriture de la première ligne très allongée, qu'il reproduit sur trois lignes, mais qu'il faut imaginer sur une seule ligne dans l'original, et puis l'écriture du texte même, dont il reprend une partie, à l'identique, en imitant donc les formes propres à la chancellerie pontificale. C'est le cas également pour un document parmi les plus célèbres du Moyen-Âge, qui est cet ancêtre de tous les cadastres, qui est le Doomsday Book, donc le grand recueil, le grand registre compilé à l'initiative de Guillaume le Conquérant après la conquête de l'Angleterre, dans lequel ont été décrites toutes les terres de son royaume, ouvrage achevé en 1086, et qui a fait foi légalement pour un certain nombre de questions pendant des siècles, et dont, au XVIIe siècle en particulier, on produisait encore, à la demande des parties qui avaient un droit à prouver, des facsimilés manuels, non pas simplement une transcription, mais un facsimilé imitant les formes de l'original, avec des instructions précises sur comment reproduire les sommes d'argent, les abréviations médiévales, etc., et ici, donc, une copie produite en 1572. Ensuite, l'intérêt porté par les historiens à la forme graphique, c'est quelque chose qui apparaît essentiellement à partir de la toute fin du Moyen-Âge, en particulier en Angleterre, et on a ici un très bel exemple, parmi d'autres, produit par un historien de l'archemêché de Canterbury, Thomas Elmam, qui nous donne ainsi une copie de chartes anciennes dont il reproduit à la fois les formes de l'écriture, et puis, c'est important aussi, dans l'idée de reproduire la matérialité même du document, vous noterez qu'il y a un cadre autour qui reproduit la surface de parchemin sur laquelle se trouvait le document original, et qui ajoute donc quelque chose à la simple reproduction de l'écriture en tant que telle. On pourrait en citer bien d'autres, sans nous éloigner du quadrilatère et de ses trésors, dans les manuscrits de la BNF, on en a un certain nombre, dans des notes d'érudits anciennes, ici par exemple, dans un recueil de notes historiques diverses constituées par Pierre Pitou, dans le dernier quart du XVIe siècle, une page dans laquelle il recopie fidèlement des éléments d'une charte, d'un diplôme mérovingien, notamment les éléments propres à la validation, donc la souscription. Et encore une fois, là c'est un intérêt d'historien, mais qui s'attache particulièrement aux éléments qui prouvent l'authenticité de l'acte, puisqu'ils peuvent contribuer aussi à une critique d'authenticité. Et donc on a à la fois les formes particulières de l'écriture et puis d'autres éléments graphiques qui contribuent à corroborer l'acte. Et ensuite nous avons un manuscrit tout à fait extraordinaire qui se trouve également à la BNF qui est le recueil d'écriture d'un calligraphe précisément qui fait ici œuvre de calligraphe historien en faisant le tour des bibliothèques des principales abbayes parisiennes et de l'abbaye du roi à Fontainebleau pour faire des copies de manuscrits anciens par un intérêt purement historique pour l'évolution des formes de l'écriture. Il arrange un peu les écritures il les enjolive un peu rajoute un peu à leur caractère médiéval mais produit d'une manière générale des reproductions qui sont d'une qualité tout à fait extraordinaire. Ici il trace en contour donc des grosses lettres onciales qu'il a vues dans un manuscrit qui est également à la BNF et dont vous voyez qu'il n'est pas toujours très facile de copier ce qu'on a sous les yeux même en regardant bien quand on a comme ici un manuscrit qui est écrit à l'or et à l'argent sur pourpre l'argent a complètement noirci et donc la copie disons a d'autant plus de mérite. le cas ici est intéressant à comparer avec une autre copie également conservée à la BNF de ce même manuscrit et on voit bien là comment se dissocie l'aspect formel d'une part l'aspect graphique sur un échantillon simplement d'une page et l'aspect textuel dans cette autre copie donc produite par un moine de Saint-Germain et qui lui copie l'intégralité du contenu mais dans son écriture du XVIe siècle sans se soucier du tout de la forme graphique là c'est le contenu qui l'intéresse. Dans ce recueil de Pierre Hamon qu'on aimerait avoir sur la table pour le feuilleter entièrement sous la caméra il y a bien d'autres choses intéressantes et en particulier cette amusante confusion une copie tirée d'un papyrus de Ravenne du VIe siècle et qui est identifiée à tort comme le testament autographe de Jules César document que nous retrouverons un peu plus loin. Et donc la copie manuscrite donne la souplesse et la précision nécessaires pour reproduire tout ce que l'on veut en revanche elle ne permet pas de diffuser ce qui permet de diffuser ce serait a priori la typographie sauf que la typographie dans sa rigidité disons technique ne permet évidemment pas de s'adapter à n'importe quelle forme d'écriture elle est plutôt propre à diffuser la transcription des textes que leur copie avec quelques bémols malgré tout. Alors déjà il faut rappeler qu'évidemment la typographie lorsqu'elle est inventée est par elle-même une imitation de l'écriture manuscrite les premiers livres imprimés comme vous le savez ne font que reproduire l'écriture manuscrite mais non pas sous forme de facsimilé d'un livre particulier mais plutôt dans le registre de ce que j'ai appelé l'imitation c'est-à-dire la reprise d'un modèle d'écriture mais pour écrire autre chose et donc là juste pour mémoire évidemment la Bible à 42 lignes de Gutenberg là où la typographie a pu servir à produire des facsimilés c'est au XVIe siècle dans la suite des relevés épigraphiques donc des copies d'inscriptions faites par des humanistes à la plume dès le XVe siècle au XVIe on voit se multiplier les éditions d'inscriptions romaines produites avec une typographie en capital qui se rapproche plus ou moins de l'écriture des inscriptions et qui ajoute à la dimension de facsimilé plutôt que de transcription par la reproduction de la mise en page d'origine avec ou sans indication des contours et de la matérialité de l'objet sur lequel se trouve l'inscription qui est en général mais pas toujours une plaque rectangulaire ici une plaque visiblement très abîmée et la typographie on tient compte de sa rigidité mais on la contourne en partie aussi en cassant des caractères pour reproduire comme vous le voyez ici une inscription partiellement visible voilà on va à la main casser les caractères de plomb pour avoir des lettres partielles pour arriver à rendre plus ou moins l'aspect de l'original ici donc dans ce recueil du 1534 d'Apianus et dans les cas où on veut reproduire quelque chose en particulier évidemment le contour de l'inscription mais aussi des éléments internes qui ne se prêtent pas à une reproduction typographique on a une combinaison à la fois de typographie et de gravure sur bois comme ici pour cet élément au centre de l'autel avec à la fois de l'écriture et du décor et c'est le principe général cette combinaison typographie et gravure en particulier gravure sur bois qui a servi pratiquement jusqu'à largement jusqu'au 19ème siècle en particulier dans le corpus inscriptionum latinarum où on voit ainsi rendu typographiquement les inscriptions les plus communes dans la forme et la gravure au contraire réservée à des formes plus inhabituelles et en typographie donc on a créé des caractères spécifiques qui permettent de reproduire des lettres partiellement visibles ou fragmentées sur des pierres cassées ou usées dont aujourd'hui encore les typographes s'inspirent il y a cette nouvelle police typographique donc créée il y a deux ans seulement par Charles Mazet qui reprend des caractères typographiques utilisés au 19ème siècle pour en faire aussi quelque chose qui peut relever quelque chose qui peut être de l'ordre du jeu si vous voulez du jeu typographique numérique et là on passe à nouveau du facsimilé vers l'imitation et les dérivations la typographie donc ça se prête plus ou moins bien au traitement de l'épigraphie et beaucoup moins bien évidemment à la reproduction des livres il y a une exception malgré tout qui est une publication tout à fait extraordinaire d'après un célèbre manuscrit de Virgile de l'Antiquité tardive manuscrit du 5ème siècle conservé à Florence et dont a été produit dont vous voyez ici non pas l'original mais une publication en facsimilé que je reproduis donc vous avez une reproduction de reproduction et un facsimilé moderne photographique et de là nous remontons donc à 1741 à cette publication tout à fait extraordinaire dont l'école a fait récemment l'acquisition qui est une reproduction de ce même manuscrit en typographie et vous voyez ici deux pages côte à côte l'original et la reproduction en capital et on va pouvoir regarder en zoomant plus fortement sur l'original les particularités de cette typographie là c'est de la gravure sur cuivre évidemment on est dans la partie 18ème avant de passer dans la copie de l'original et voilà à quoi ressemble cette typographie donc vous voyez on a souvent dit c'est une typographie qui a été créée exprès à l'imitation de la capitale antique de ce livre en réalité si on regarde plus précisément on voit que c'est une typographie normale pour la plupart des lettres mais que certaines lettres ont été adaptées à la forme spécifique qu'elles prennent dans le manuscrit vous voyez tous les A omnia sub magna etc les U il y a certaines ligatures aussi mais ce sont essentiellement les A et les U et puis un Y ah si vous pouvez vous arrêter là retournez un peu à gauche voilà dans curénée sirène vous voyez un Y aussi très caractéristique qui a été fondu donc spécialement pour cette édition cette édition utilise aussi alors elle imite page par page le manuscrit original elle reprend la mise en page d'origine elle ajoute même de la couleur là où il y en a vous voyez ici par exemple une correction dans l'original firmance et le hands a été de la même façon ici il a même l'air d'être écrit à la main c'est bizarre ça tout l'intérêt du zoom il n'est pas impossible qu'on ait retouché un certain nombre d'éléments à la main s'ils n'étaient pas reproductibles en typographie ici on a une page avec un explicite qui reproduit la mise en page de l'original et puis en face sur la page de droite la rubrique qui reproduit ici c'est clairement en typographie mais en rouge la rubrique de la page suivante et c'est toujours essentiellement le A le U et puis de temps en temps autre chose le Y mais qu'il suffit à rendre différent l'aspect de la page par rapport à ce qu'aurait été une simple reproduction typographique avec les caractères habituels voilà bien merci donc nous pouvons repasser sur le sur le PowerPoint voilà au delà de la typographie si on veut reproduire les formes de l'écriture avec les technologies anciennes il faut passer à la gravure gravure sur bois d'abord difficile à adapter à quelque chose d'aussi complexe et délicat que l'écriture et il faut attendre un certain temps après le développement de la gravure d'image pour arriver aux premières inscriptions aux premières écritures reproduites par la gravure en bois et on trouve ici quelque chose qu'on va retrouver plus loin qui est une certaine primauté des livres où on reproduit de l'écriture pour les besoins de l'enseignement de l'écriture avant de passer à la reproduction des écritures anciennes et donc là on a le premier livre d'écriture produit par un maître écrivain italien dans lequel on a pour la première fois une écriture cursive commune liée reproduite par la gravure et non plus seulement des écritures plus formelles capitales et autres et dès 1540 on a peut-être le livre d'écriture qui a eu plus de succès au 16e siècle avant le milieu du 16e siècle qui est celui de Joanne Baptiste à Palatine en 1540 dans lequel on trouve parmi toutes sortes de modèles d'écriture pour l'enseignement ou simplement pour le plaisir encyclopédique de la variété des formes de l'écriture on trouve également des écritures à l'ancienne et donc deux planches de lettres qu'il appelle lombarde longobarde qui sont une reproduction très approximative d'écriture du haut Moyen-Âge mais qui font deux palatinos pratiquement un des précurseurs des facsimilés paléographiques que nous verrons par la suite le marché des modèles d'écriture donc des livres des maîtres écrivains dès le milieu du 16e siècle bascule du bois au cuivre qui permet une plus grande finesse dans la reproduction donc on a en 1561 et ici la réédition en 1573 du premier livre d'écriture gravé et là pour un maître français qui est Pierre Hamon précisément dans le Pierre Hamon que nous avons vu précédemment dans le manuscrit conservé à la BN qui reproduit tous ces manuscrits anciens et Hamon montre à nouveau son intérêt pour l'histoire de l'écriture alors ici il ne remonte pas aussi loin il ne remonte pas des écritures du haut Moyen-Âge mais il nous donne par exemple une lettre de chancellerie ancienne c'est à dire de la génération précédente disons par rapport à la lettre actuelle et on voit déjà comment la gravure sur cuivre permet d'affiner beaucoup le trait par rapport à ce qui était préalablement possible au XVIIe siècle on a un métier qui se met véritablement en place de graveur en lettres qui devient vraiment une spécialité de gravure donc qui se développe au XVIIe et puis plus fortement encore au XVIIIe et qui permet d'arriver dans la reproduction de l'écriture même la plus fine à des résultats pratiquement parfaits et ici simplement un exemple Louis Senaud donc dans les années 1680 produisant des livres d'écriture entièrement gravés alors ça ce sont des livres entièrement gravés de la première à la dernière page plusieurs centaines de pages et qui s'inspirent des manuscrits de luxe de dévotion tels que pouvait les produire à la génération précédente Nicolas Jarry et donc je montre cela aussi pour la comparaison avec ce que nous allons voir immédiatement après et qui est l'apparition en 1681 de la première publication savante dans laquelle est proposée une large sélection de documents anciens reproduits par la gravure pour servir à l'apprentissage et à la discussion critique des documents anciens donc le livre en question c'est évidemment l'ouvrage du savant mauriste savant bénédictin dont Jean Mabillon que vous voyez ici et le livre en question c'est le Derre Diplomatica donc publié en 1681 et qui fonde du même coup deux de nos sciences toujours enseignées à l'école des chartes qui sont la diplomatique c'est à dire l'étude critique du contenu et des modes de production des documents anciens et des actes essentiellement des actes à valeur juridique et puis faisant partie de la diplomatique donc l'étude critique de l'écriture elle-même et ce qui fait la nouveauté de Mabillon dans le cadre de cette naissance de la paléographie ce n'est pas seulement un discours critique sur les formes de l'écriture leur évolution historique mais la production d'un recueil de 58 planches de grand format produite par un graveur qui s'appelle Pierre Giffard et qui précisément c'est pour ça que j'ai parlé des graveurs en lettres précédemment n'est pas lui graveur en lettres c'est un graveur à tout faire des savants mauristes et donc il grave tant bien que mal disons d'une façon très satisfaisante pour l'usage qu'on peut en avoir mais pas sans doute avec la finesse de ce qu'on aurait attendu d'un graveur en lettres si on avait employé un spécialiste pour ce travail et donc c'est voilà cet ouvrage fondamental qu'on va voir maintenant quelques pages quelques planches surtout dans la salle sous la caméra voilà le beau frontispice la page de titre de la première édition il y a deux éditions ensuite qui reprennent les mêmes planches et passons et voilà quelques exemples de ce qu'il nous donne il s'intéresse particulièrement aux actes des rois mérovingiens une des motivations essentielles du travail de Mabillon sur cet ouvrage a été de défendre l'authenticité des diplômes mérovingiens qui avaient été mis en cause par d'autres savants et donc il nous donne ici à la fois vous voyez l'image du texte et puis la transcription en dessous parce que l'écriture mérovingienne c'est quand même pas très facile à lire donc on a ici la transcription et le facsimilé si vous voulez réunis sur la même planche donc là un diplôme du roi d'Agobert avec les commentaires savants en face et puis deux plus grandes planches voilà pour des des diplômes de très grand format planche dépliante avec une nuée de souscriptions aux autographes de contemporains et tout ça reproduit sans la finesse de la modulation du trait qui aurait mis peut-être un graveur en lettres mais avec une précision extraordinaire par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître auparavant l'effet du zoom est très intéressant on a l'impression de survoler en avion ce diplôme mérovingien comme une sorte de paysage graphique touffu on ne peut pas entrer dans un cours de paléographie mais vous notez la grande variété des types d'écriture entre ceux qui souscrivent en écriture cursive ceux qui écrivent en capitale en noncial voilà très bien merci alors on peut noter entre autres dans ce recueil de Mabillon que nous retrouvons notre vieille connaissance le testament de Jules César alors ce qui est intéressant ici c'est que Mabillon lui-même n'a pas vu l'original et a repris cette image dans Hamon il y a une filiation directe entre le calligraphe et le savant Mabillon reconnaît sa dette envers Hamon et dans le supplément ensuite reconnaîtra sa bourde en disant que je me suis trompé sur le testament de Jules César ce n'est évidemment pas le testament de Jules César et voilà la correction arrive après coup de Mabillon prend naissance donc tout un filon d'études on n'entrera pas dans les détails mais qui produit essentiellement donc au milieu du 18ème siècle ce qui restera le grand ouvrage sur la diplomatique à nouveau par deux savants mauristes dont Toussaint et dont Tassin et c'est l'ouvrage on peut dire en six volumes donc un monument qui faisait encore autorité à l'époque où l'école des Chartres en 1821 a été fondée c'était encore très largement ces publications des mauristes qui faisaient foi et l'école des Chartres a été fondée mais Camille en parlera aussi dans l'idée précisément d'offrir une succession savante à ces travaux des bénédictins de l'ancien régime évidemment compromis par la révolution on peut dire juste un mot de plus sur d'autres entreprises importantes utilisant la gravure sur cuivre en particulier des publications faites à l'étranger et notamment en Espagne je le mentionne parce qu'un certain nombre de ces volumes sont aussi dans la collection de l'école les Espagnols ont particulièrement développé la paléographie de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne c'est-à-dire dès le 18ème siècle ils produisent des manuels qui reproduisent des écritures du 17ème siècle comme anciennes parce qu'elles appartiennent à des types d'écritures qui sont entre-temps devenues illisibles et que donc il faut des moyens particuliers pour les apprendre donc voilà un exemple de ces recueils espagnols avec un document donc du 13ème siècle parmi bien d'autres et la graveur sur cuivre donc a une limite alors à part le fait qu'elle demande de passer par la main d'un artiste c'est là aussi un coût évidemment considérable qui limite les publications possibles et je montre juste ici pour illustrer cet aspect des choses un projet monumental produit par un calligraphe à nouveau de la fin du 18ème siècle qui était François-Nicolas Bédigy un des derniers maîtres écrivains parisiens qui après pendant et ensuite après la révolution encore avait en tête de publier une énorme encyclopédie des écritures dont aurait fait partie une vaste section paléographie ou connaissance de la configuration des écritures et Bédigy était lui-même pratiquement à notre connaissance celui qu'on peut appeler le premier professeur de paléographie qui est officier à Paris qui enseignait non pas pour des savants bénédictins mais pour ses confrères calligraphes qui devaient faire aussi des expertises en justice sur des documents anciens et donc connaître un peu l'histoire de l'écriture et donc voilà quelques pages tirées de ce brouillon enfin de ce projet d'encyclopédie jamais publié parce qu'elle prévoyait 160 planches ce qui était économiquement totalement impossible surtout dans l'époque trouble où il travaillait donc voilà la page de titre voilà une page écriture cursive nommée minute de l'année 1568 que Bédigy copie d'après le manuel de Hamon qu'on a vu plus tôt donc à nouveau Hamon fait des petits et une page parmi d'autres avec un très joli slogan dont on pourrait faire quelque chose à l'école des Chartres un habile graphigraphe n'ignore pas la paléographie par graphigraphe il entend évidemment un calligraphe en fait un écrivain dernière étape avant l'arrivée de l'école des Chartres la lithographie qui donc inventée à la toute fin du 18ème siècle aborde le domaine de la reproduction des écritures à ma connaissance dans les années 1810 à nouveau par l'enseignement avec ce petit modèle scolaire la grosse anglaise et ensuite rapidement le domaine également des écritures anciennes et ici à ma connaissance le premier recueil manuel de paléographie en lithographie qui est un recueil néerlandais dont nous avons aussi pu faire l'acquisition très récemment un petit format avec des écritures qui là aussi vont jusqu'au 16ème 17ème siècle qui sont reproduites donc par un artiste lithographe sur la pierre lithographique et enfin pour illustrer aussi la manière dont la lithographie dessert les taux économiques qui pouvaient limiter la production de facsimilés on voit des grandes entreprises éditoriales qui visent le grand public manifestement comme cette isographie des hommes célèbres dont les deux premiers volumes sont en lithographie publiés en 1828 1830 et reproduisent donc des signatures ou des lettres et documents divers de personnages célèbres ici une lettre d'Anne d'Autriche reproduite par la lithographie et enfin puisque vous avez vu beaucoup de choses en noir et blanc on va regarder un peu de couleur quand même pour illustrer les progrès ultérieurs de la lithographie mais qui auront peu d'effet dans la production savante simplement ça nous permet de voir encore une fois l'interférence qui a existé pendant très longtemps entre les travaux des calligraphes et les travaux des savants sur les écritures anciennes les calligraphes font partie du public qui va à la bibliothèque nationale et ailleurs voir des manuscrits anciens faire des copies et s'en inspirer et donc parmi ces calligraphes nous avons Jean Midol qui était professeur d'écriture à l'Institut des Demoiselles de Bâle qui a produit du simple manuel d'écriture mais qui a aussi produit un extraordinaire ouvrage qui est en plusieurs parties écritures anciennes d'après les manuscrits spécimens des écritures modernes écritures anciennes et modernes et qui est essentiellement un prodige technique de chromolithographie donc là on passe à la lithographie en couleurs et ce recueil sert à la fois à illustrer la créativité graphique de M. Midol mais également la capacité technique de son imprimeur qui produit des résultats tout à fait exceptionnels et donc c'est le livre que nous voyons maintenant également donc une acquisition toute récente de la bibliothèque avec ce frontispice évocateur des manuscrits et livres anciens et ensuite la reproduction de toutes ces écritures alors on pourra passer sur passer rapidement sur toute la partie disons plus fantaisiste inventive ou moderne simplement des écritures modernes comme ce modèle d'anglaise pour nous concentrer et plutôt sur la partie finale ensuite où il reproduit précisément des manuscrits médiévaux donc il y a de tout de l'écriture allemande des chiffres de toutes sortes c'est un livre qui est très populaire encore aujourd'hui chez les graphistes qui peuvent y puiser des idées sans fin des hiéroglyphes et voilà donc la partie manuscrits médiévaux dans laquelle la couleur pour une fois sert à reproduire également des écritures d'apparat le décor des manuscrits anciens et vous voyez l'extraordinaire finesse du travail du dessinateur lithographe et de l'imprimeur puisque cela suppose des calages de pierres successives avec les différentes couleurs donc là des décors à la manière irlandaise il ne donne pas les sources précises il est parfois difficile de mesurer ce qui est authentique et ce qui est réinventé mais dans cette partie là il est quand même beaucoup plus archéologique disons que dans les planches précédentes où il donne libre cours à son imagination ici voilà une vision de diplôme mérovingien encore une fois signum chilperiki voilà souscription de chilperik avec c'est intéressant le sceau est reproduit en rouge ce qui est faux pour l'époque mérovingienne mais qui dans l'imagination d'un homme de 1830 et la forme que devrait avoir un sceau médiéval ensuite des images tirées de livres d'heures et là vous voyez les extraordinaires dégradés de couleurs qui sont des des chefs d'oeuvre techniques à chaque fois bon alphabet gothique là passablement réinventé pas très médiéval et donc on a une voilà cette interférence constante entre la source et la réinvention imaginative ancienne gothique lapidaire il y a un alphabet satanique un alphabet monstre enfin il y a un livre d'une imagination débordante suite des alphabets à figure là d'un relevé visiblement pris dans des manuscrits anciens voilà et donc voilà techniquement où en étaient les possibilités qui s'offraient pour la reproduction d'écritures anciennes à l'époque où l'école des chartes a été fondée et à l'époque où elle a commencé à produire ses propres facsimilés comme on le verra arrivait la dernière étape de cette longue évolution la dernière pour un certain temps qui était évidemment l'invention de la photographie qui a bouleversé toutes ces modalités de production la photographie et puis les procédés photomécaniques qu'on va voir illustrés maintenant merci beaucoup bonsoir à tous je vais prendre la suite je vais prendre la parole à mon tour pour vous présenter en quelques mots rapidement le contexte de la création de l'école des chartes qui nous permettra de mieux comprendre aussi son rôle dans la production de facsimilés paléographiques et particulièrement dans l'héliogravure donc l'école des chartes a été fondée en 1821 on en parlait tout à l'heure c'était le contexte en fait de la postérieure à la révolution française les mauristes les fameux moines médédictins de Saint-Mort la première école historique française donc la congrégation des moines médédictins de Saint-Mort avait été dissoute ainsi que l'ensemble des congrégations religieuses leurs livres saisis les manuscrits du clergé des émigrés des universités et on avait à ce moment-là un grand besoin de former des bibliothécaires et des archivistes et c'est donc dans ce contexte-là que l'école des chartes a été fondée nous avons fêté le bicentenaire il y a deux ans de sa fondation en 1821 pour former des spécialistes des sciences historiques donc vous avez sous les yeux la première page de l'ordonnance de création de l'école des chartes signée par Louis XVIII et sur l'initiative du baron Joseph-Marie de Gérando et du comte Jérôme-Joseph-Simeon qui était ministre de l'intérieur et deux enseignements principaux deux enseignements étaient prévus il s'agissait en fait de former des élèves pour lire les manuscrits et expliquer les dialectes français du Moyen-Âge donc on voit déjà qu'à l'époque c'était vraiment l'idée de course très sur le Moyen-Âge sur la lecture des sources de l'histoire de France au Moyen-Âge donc avec l'enseignement de la paléographie à la bibliothèque royale et l'enseignement de la philologie aux archives du royaume dans deux lieux distincts je dois dire quand même que les premiers temps de l'école ont été fait de nombreux tâtonnements puisqu'en fait on a eu après cette première fondation en 1821 une première promotion qui a étudié pendant deux ans et puis dès 1823 l'organisation des enseignements n'étant pas encore bien calée l'école est mise en sommeil et redémarre en 1829 avec des enseignements qui sont organisés donc entre un cours élémentaire d'un an aux archives du royaume pour apprendre à déchiffrer et lire les chartes des diverses époques donc de paléographie puis deux ans à la bibliothèque royale pour l'étude des langues romanes philologie et de la diplomatique donc le cours de première année qui avait lieu aux archives du royaume et rapidement transférée à la bibliothèque royale qui devient de fait le siège unique de l'école et j'en profite du coup pour souligner en fait ce retour aux origines que nous vivons actuellement puisque en fait l'école à l'époque était précisément installée dans les combles d'un bâtiment contigu à la galerie mazarine donc de la bibliothèque nationale aujourd'hui un bâtiment qui est aujourd'hui détruit mais auquel on a accédé par le 10 de la rue Neve-des-Petits-Champs donc qui est aujourd'hui devenue la rue des-Petits-Champs la bibliothèque de l'école Deschartes se trouvant maintenant accessible par le 12 de la rue des-Petits-Champs donc un véritable retour aux sources donc l'école Deschartes se trouvait donc dans ses locaux de la bibliothèque royale un peu à l'étroit et de même l'organisation des enseignements n'était pas encore extrêmement bien définie donc une autre ordonnance est venue véritablement organiser structurer les enseignements de l'école et l'installer aussi dans des locaux bien spécifiques avec une bibliothèque et un budget propre c'est une ordonnance qui a été promulguée en 1846 et à ce moment-là l'école s'installe au rez-de-chaussée de l'hôtel de Soubise donc aux archives dans le palais des archives du royaume et les cours avaient lieu dans le salon ovale que vous avez sous les yeux donc c'est un moment important pour l'école parce que c'est aussi le moment ce changement de lieu le moment où l'école va s'éloigner un petit peu des documents originaux mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard je vais laisser la parole quelques instants à Marc pour parler de la chaire de paléographie quelques mots très brefs très brefs donc l'école des chartes étant d'abord installée aux archives nationales et à la biothèque nationale les cours de paléographie étaient donnés par des conservateurs et cela est resté l'usage jusqu'à 1897 tous ces professeurs de paléographie ont laissé relativement peu de traces dans l'histoire de la paléographie et une grande partie de leur oeuvre consiste dans la production de ces facsimilés qu'on va voir des facsimilés qui couvrent une très grande variété de champs de l'écriture médiévale et post-médiévale entre les langues le latin le français l'occitan essentiellement les livres et les documents et un arc chronologique qui va maintenant de l'antiquité disons jusqu'au 17ème siècle et pas grand chose pour le 18ème et c'est une collection qui évidemment sert aussi bien à la paléographie mais à la diplomatique à la philologie ces facsimilés paléographiques ne servent pas qu'à la paléographie et donc dès les débuts l'enseignement aux archives était couvré dans la période disons 12ème 17ème siècle donc on allait déjà assez tard et ensuite on est remonté plus largement au Moyen-Âge et c'est un enseignement essentiellement pratique aujourd'hui encore et qui donc fait une grande consommation de facsimilés très variés j'en arrive maintenant au rôle de l'école des chartes en tant que productrice de facsimilés qu'on va étudier à travers plusieurs ouvrages je vous montre avant cela ce sur quoi en fait étudiaient les le micro dans les deux premières années de l'école des chartes les élèves étudiaient sur des documents originaux on n'avait pas encore besoin d'avoir d'utiliser des facsimilés on était installés directement auprès des archives et donc l'archiviste Joseph Nicolas Pavillet qui était chargé de l'apprentissage de la lecture des chartes avait composé ce recueil de pièces originales représentatives des différents types d'écritures et il les avait tout simplement il avait prélevé les documents pour ses besoins dans les fonds des archives nationales et donc on a conservé aujourd'hui ces cahiers paléographiques qui ne sont d'ailleurs pas en très bon état mais voilà qui permettent de montrer des documents utilisés pour les cours par les élèves de l'école et j'en arrive du coup maintenant à une personnalité qui a joué un rôle fondateur dans la production de facs similés par l'école des chartes donc c'est le c'est monsieur Champollon-Fijac donc un autre Champollon que vous voyez à l'écran donc Jacques Joseph Champollon-Fijac c'était en fait le frère aîné du déchiffreur de hiéroglyphes que vous connaissez tous il était conservateur des manuscrits à la biothèque royale donc entre 1828 et 1848 et il a également été professeur de paléographie à l'école des chartes à partir de 1830 et surtout en plus de tout cela il a joué un rôle dans l'administration de l'école en tant que chargé du secrétariat de la commission de l'école des chartes il est devenu de fait responsable du budget de l'école il s'est vu demander au ministre des crédits pour l'acquisition de matériel et ses crédits ont servi rapidement à la confection de facs similés donc on va passer à la présentation du premier ouvrage que je voulais vous montrer ce soir il s'agit en réalité d'un recueil qui se compose de plusieurs ouvrages comme on peut le voir à travers cette table des matières manuscrite qui serait j'aimais l'hypothèse qu'elle serait de la main de Champollion-Fijac puisqu'on voit d'ailleurs une mention à la première personne j'ai un deuxième exemplaire de cette bulle en rouleau voilà merci et donc cette table des matières en fait ça permet de montrer aussi que ce recueil a été véritablement composé constitué par la volonté de Champollion-Fijac qui souhaitait rassembler au même endroit sous la même reliure les toutes premières réalisations de facs similés dont il avait assuré la direction pour l'école des chartes le dénominateur commun en fait des documents reproduits était qu'ils appartenaient à la bibliothèque à la bibliothèque royale où il était justement conservateur au départ des chartes latines mais ensuite aussi des chartes romanes des chartes voilà de d'écriture et de périodes variées donc ce que vous avez sous les yeux ce sont des reproductions en facs similés de rouleaux de papyrus ce qui en soit était un défi de reproduire des rouleaux de papyrus en facs similés en réalité il a fallu avoir recours à un découpage en plusieurs planches pour reproduire les différentes colonnes en fait du rouleau de papyrus initial et ce sont donc les chartes de Ravenne dont je crois on parlait tout à l'heure du sixième siècle donc la reproduction a ici recours à la lithographie alors là on arrive sur un deuxième fascicule qui en réalité dans l'ordre chronologique était le premier mais c'est vraiment Champollion-Fijac qui a choisi l'ordre de la reliure des fascicules il a choisi tout simplement de relier dans l'ordre des originaux transcrit et on remarque une sorte de coquetterie aussi de facs similés dans le facs similés avec des décors sur cette notice et sur cette page de titre et ce qui est surtout intéressant à noter aussi en passant un peu rapidement sur ce recueil c'est que dans les premiers temps on fait l'effort d'accompagner les facs similés de notice de transcription entière et puis au fur et à mesure on va passer sur la fin après le troisième fascicule à des facs similés non accompagnés on voit que la production de facs similés se tourne alors essentiellement vers les besoins pédagogiques vers les enseignements des élèves de l'école ils sont toujours assez impressionnants à déplier et délicats voilà on va on va éviter voilà je crois qu'il y avait sur la fin peut-être une une reproduction en lithographie était intéressante à montrer bon voilà donc la technique en fait que vous voyez sous les yeux c'est donc bien celle de la lithographie dont parlait déjà Marc tout à l'heure en fait c'est la technique de reproduction qui était disponible à l'époque pour l'école des chartes et pour la reproduction des facs similés il s'agissait donc de reproduire c'était un procès de reproduction encore assez récent qui avait été inventé par Alois Senfelder en Allemagne à partir de 1796 et qui permettait la reproduction de multiples exemplaires à partir d'un dessin tracé sur la pierre et c'était donc la modernité disponible à l'époque pour les facs similés d'école des chartes alors après ce recueil de ce premier recueil de ce premier projet de publication de facs similés d'autres d'autres opérations sont menées pour le compte de l'école avec notamment à l'écran je repasse au powerpoint pardon les diplômes et chartes de l'époque mérovingienne donc dirigé par par Jean-Antoine Le Tron premier directeur de l'école des chartes et qui d'ailleurs avait pour frère un dessinateur lithographe et également une autre entreprise intéressante à signaler et qui est conservée évidemment dans les collections de la bibliothèque ce sont les éléments de paléographie de Natalis Devailly mais ici il s'agit plutôt d'un projet de reproduction de fragments plutôt que de reproduction de planche intégrale toujours pour avoir une diversité dans l'enseignement des écritures et donc là ça permet de revenir aussi vers un fac similé qui était présenté en illustration de la conférence toujours une lithographie donc voilà on était encore à cette période-là dans une reproduction de fac similé en lithographie pour l'école des chartes qui ont constitué donc ce qu'on appelle l'ancien fond l'ancien fond conservé à la bibliothèque et également à l'école des chartes et qui a été complété par la suite vous avez sous les yeux encore un autre exemple de fac similé reproduit en lithographie qui était d'ailleurs je crois dans le dernier fascicule de Champollion-Fijac tout à l'heure et ça permet aussi de montrer qu'en fait dans les premiers temps l'école des chartes faisait entre guillemets feu de tout bois pour les enseignements et avait recours à des planches utilisées pour des recueils et les réinsérait dans les fonds présentés aux élèves en examen ou en cours et donc ces planches étaient aussi tirées en feuilles aussi bien que présentées en recueil on a conservé à l'école des chartes énormément de planches de planches en feuilles en de très nombreux exemplaires d'ailleurs ce qui fait qu'on a conservé certains exemplaires avec des annotations des annotations un peu amusantes par les élèves donc là vous avez sous les yeux une annotation si je regarde un peu plus où en fait l'aigle impérial du cachet c'est bien ça est barré voilà une école impériale qui ne devait pas plaire manifestement à l'époque et puis ici on a un petit bonnet phrygien vous voyez qui est dessiné sur le tampon et alors là on ne l'avait pas reproduit mais on a également connaissance d'un facsimilé avec une mention encore une correction de l'école infernale des chastes à la place de l'école impériale des chartes voilà donc les élèves aussi savaient s'amuser déjà à l'époque voilà je passe maintenant excusez-moi je suis allée un petit peu vite mais je vais quand même accélérer un tout petit peu pour vous parler très rapidement donc de l'arrivée des procédés photographiques donc l'école des chartes a joué un rôle majeur dans le développement dans l'introduction d'une nouvelle technique pour la réalisation de facsimilé au moment où ont été testés et expérimentés les premiers procédés de reproduction photo mécanique donc la photo avait fait son apparition la photographie avait fait son apparition officiellement en 1839 mais le temps que les premières expérimentations aient lieu elle n'a pas vraiment eu d'usage dans les facsimilés avant les années 1860 et il y a eu donc dans ces expérimentations le recours tout simplement à la photographie donc là ce que vous avez sous les yeux ce n'est pas une réalisation de l'école des chartes mais c'est une réalisation conservée à la bibliothèque où des photographies ont été directement insérées dans des recueils de facsimilés mais ce n'était pas forcément exploitable voilà diffusable facilement à grande échelle j'en arrive maintenant à l'héliogravure pour vous indiquer que ce procédé a été créé à l'école des chartes a été inséré introduit à l'école des chartes grâce au travail de Paul Dujardin qui est un photographe et un graveur français qui a mis au point ce procédé en 1872 et le principe de l'héliogravure ou héliographie c'était donc à partir de la technique de la reproduction photographique de réaliser la gravure d'une plaque de cuivre photographiquement et ensuite le tirage se faisait comme celui des plaques gravées au burin ou à l'acide c'est une plaque de cuivre que vous voyez à l'écran qui a servi et a réalisé des tirages de facsimilés donc en somme si vous voulez avec l'héliogravure la lumière va remplacer le burin du graveur c'est donc un gage un avantage important par rapport à la lithographie puisque désormais on a une fidélité à l'image qui est très supérieure à celle du meilleur dessin d'un lithographe et puis aussi la possibilité de retirage ultérieur quasiment illimité donc là on voit que l'école Deschartes ensuite s'est organisée pour produire des facsimilés en héliogravure avec la librairie Picard il y avait toute une structure qui s'est mise en place des échanges d'originaux avec les institutions de conservation des échanges de plaques de cuivre mis à disposition de la librairie et ça me permet de vous présenter un recueil qui a joué un rôle dont les facsimilés jouent encore un rôle aussi dans les enseignements de l'école c'est le recueil des facsimilés à l'usage de l'école Deschartes il s'agit d'un recueil du nouveau fond le nouveau fond a été créé pour accueillir les héliogravures tandis que l'ancien fond a été créé pour l'hélithographie et les autres reproductions qui sont arrivées par la suite ce recueil de facsimilés à l'usage de l'école Deschartes a été produit grâce à cet accord passé avec le libraire Picard et on va pouvoir montrer quelques pages peut-être rapidement ce n'est pas très important mais ce que je voulais vous montrer c'était cette reproduction en héliogravure vous voyez déjà la différence considérable dans la fidélité de la reproduction avec les lithographies que l'on a vues tout à l'heure il s'agit d'un diplôme du Capet donc premier roi capétien on voit par le jeu des contrastes de couleurs voilà tout un travail qui d'ailleurs introduit peut-être une certaine confusion parce que parfois on peut avoir l'impression d'être peut-être devant un original et alors je vous invite à regarder si vous pouvez remonter vers en haut à gauche je vous invite à garder dans un coin de votre esprit la manière dont se présentent ces mentions postérieures à ces mentions qui ont été ajoutées ultérieurement à la première rédaction puisqu'on va revoir cette cette héliogravure un peu plus tard et voilà il y a également ce tampon effectivement aussi que vous pouvez noter le tampon des archives l'institution de conservation où se trouve conserver l'original et si on veut montrer rapidement dans ce même ouvrage il y avait la page suivante où on avait de manière assez originale une copie de copie en fait c'est à dire que c'était on a le fac similé d'une copie du deuxième siècle qui elle-même est une copie d'un acte de 989 on trouve souvent finalement ce genre de jeu de copie de copie on l'avait déjà on l'avait déjà évoqué tout à l'heure j'avais également proposé de montrer cette reproduction d'un testament d'un chanoine de lion passé en 1260 un document qui est reproduit recto verso et ce qui permet d'insister sur le fait que l'héliogravure permet vraiment d'apporter aussi une reproduction qui insiste qui transmettrait fidèlement la matérialité du document initial on peut voir jusqu'au grain du parchemin on peut voir les lacets les sauts c'est vraiment quelque chose d'assez différent par rapport aux lithographies je vais repasser à la présentation powerpoint voilà juste pour vous dire que ces réalisations de facs similaires en héliogravure par l'école des chartes ont fait des petits il y a eu d'autres productions de recueils d'héliogravure donc ici vous avez aussi une acquisition récente de l'école des chartes donc un manuel de paléographie destiné aux instituteurs ça c'est assez original par un élève de l'école des chartes mais toujours avec le recours à la paléographie et avec une belle préface par Léopold de Lille et j'en viens tout de suite au dernier ouvrage que je voulais vous montrer ce soir qui montre également l'influence toujours le rôle de l'école dans la production de facs similaires en héliogravure il s'agit cette fois de l'album paléographique qui est l'oeuvre non pas de l'école elle-même mais de la société de l'école des chartes qui est très liée à l'école des chartes qui a été fondée en 1839 par des élèves de l'école et cet ouvrage là contrairement au recueil de facs similaires que je viens de vous montrer qui était vraiment tourné vers l'usage des élèves principalement cet ouvrage là a vraiment un objectif de diffusion à l'extérieur vers l'extérieur vers un autre public et participe d'un mouvement aussi européen de développement des reproductions de facs similaires donc c'est un ouvrage assez imposant un ouvrage même un ouvrage de luxe si l'on peut dire vu son très grand format et vous verrez le soin apporté aussi à chaque fois au fait que face aux facs similaires vous avez également une pleine page qui présente une notice détaillée des éléments de transcription et je voulais vous montrer particulièrement le même diplôme que tout à l'heure si on le retrouve qui normalement était plutôt vers le début le diplôme du CAPE ou sinon j'ai noté le numéro ne marque pas j'ai disparu c'est fort dommage voilà donc si vous vous souvenez bien tout à l'heure dans la reproduction qui était dans le recueil de l'école des chartes on avait des mentions en haut à gauche on avait un tampon un cachet qui marquait l'institution de provenance et en fait ce facsimilé cette hélogravure qui a été réalisée a priori à partir de la même plaque de cuivre donc a fait l'objet de retouches pour le rendre sans doute plus présentable dans le cadre de cette publication plus luxueuse donc ça permet de voir aussi que déjà à l'époque les photos pouvaient être retouchées donc voilà ça fait réfléchir aussi à la question du facsimilé comme témoin complètement fiable et authentique et la dernière planche que je voulais vous montrer c'est simplement encore une fois une manière d'insister sur la matérialité du document d'origine puisque là il s'agit d'un pourpoint d'un morceau de tissu qui a servi à reproduire à coucher par écrit une missive de l'amiral de Colligny donc le fameux amiral de Colligny qui vous vous en souvenez a mal fini dans les premières heures de la Saint-Barthélemy et donc c'était un petit peu avant évidemment il s'agissait de faire passer une missive dans le cadre d'un siège du siège de Rouen et donc les courriers les coursiers qui portaient des messages sur eux les avaient cachés dans la doublure de leur pourpoint voilà donc c'est un facsimilé qui reproduit un texte écrit sur la doublure d'un pourpoint qui n'a pas forcément très belle allure mais qui néanmoins rend bien compte de l'original on voit les fibres du tissu comme on approche de la fin du temps de parole je vais très rapidement indiquer que donc cette aventure de l'héliogravure c'est quand même a duré a été assez rapidement arrêtée même si elle a quand même permis de produire plus de 400 facsimilés du nouveau fond de l'école des Chartres puisque le procédé un nouveau procédé le procédé de la phototypie également un procédé de reproduction photographique est apparu qui s'est avéré moins coûteux et voilà qui a permis quand même aussi de poursuivre l'aventure de la reproduction de facsimilés donc ici c'est un exemple de reproduction en phototypie également conservé dans les collections de la bibliothèque et pour vous montrer aussi que la phototypie a permis d'aller de diversifier encore la reproduction des écritures et les écritures enseignées à l'école donc là vous êtes face à une écriture cursive donc d'une minute d'une feuille d'audience du parlement criminel de Paris au 17ème siècle donc évidemment une écriture qui à titre personnel me parle beaucoup mais que je ne vous déchiffrerai pas aujourd'hui je vais passer la parole à Marc pour un mot de conclusion simplement pour dire que nous trouvons évidemment maintenant un nouveau tournant technologique qui remet un peu en question tout ce qui nous a servi jusqu'ici avec le tournant numérique évidemment et avec la numérisation de masse par collections entières menées maintenant par les institutions de conservation elle-même qu'elle est dans ce contexte la valeur de notre trésor il me semble qu'elle a une valeur patrimoniale qu'elle n'avait peut-être pas à l'origine elle a une valeur certaine encore d'un point de vue pratique dans la matérialité même de ces facsimilés me semble-t-il dans le fait que les facsimilés reproduisent ces originaux à grandeur réelle et non pas à cette échelle indéterminée à laquelle on voit les images sur les écrans elle permet comme devant un original la perception simultanée de toutes les échelles précisément au lieu du zoom qui vous fait que quand vous voyez un détail vous ne voyez plus l'ensemble et de ce point de vue les spécialistes du manuscrit ont bien signalé depuis ces dernières années les véritables illusions d'optique auxquelles peut donner lieu la reproduction numérique où on se méprend sur l'échelle précisément sur la dimension de l'original par rapport à ce qu'on a sous les yeux comme reproduction sur les couleurs même qui peuvent paraître fiables dans une photo et puis quand on demande à des internautes de décrire la couleur du manuscrit d'après la photo on voit qu'ils ont une perception qui n'est pas forcément la même les uns et les autres à l'inverse il ne s'agit pas évidemment de dire que le tournant numérique ne serait pas à la hauteur de ce que nous avons jusqu'ici ce serait évidemment très excessif le facsimilé numérique offre surtout la voie à des nouveaux modes d'exploitation d'exploitation notamment automatique par la machine elle-même et dans ce domaine aussi l'école des chartes est actuellement très active jusqu'à la lecture automatique la reconnaissance automatique des types d'écriture donc la typologie paléographique ou l'identification de mains l'identification de scripteur individuel assisté par l'ordinateur toutes ces nouvelles utilisations de l'image sont quelque chose qui ouvre des horizons tout à fait neufs mais surtout ce qu'il y a dans le facsimilé numérique c'est la réconciliation entre le texte et l'image par rapport à ce que nous avons vu on a d'une part la reproduction inerte disons de l'original et d'autre part l'édition sous forme typographique produite par un historien ou un philologue ce que le numérique permet maintenant c'est précisément d'associer les deux les entrelacer de manière très étroite du moment que l'ordinateur est capable d'associer pratiquement chaque lettre du texte à un endroit précis de l'image et permet de cette manière de rechercher du texte ou même une forme particulière de lettre directement dans l'image elle-même et donc cette réconciliation des deux modes de transposition des manuscrits le facsimilé et l'édition typographique est une étape ultérieure mais qui ajoute un étage encore à ce que nous avons vu mais pour des usages qui sont complémentaires et qui n'éliminent pas pour autant les usages que nous continuons à faire quotidiennement à l'école de ces facsimilés en papier dans l'enseignement voire dans la recherche merci mais comme nous ne prévoyons pas de réimprimer d'après les plaques de cuivre mais d'après les numérisations que nous en avons les plaques de cuivre maintenant servent de décoration dans la salle de paléographie une petite partie de la collection de plaques de cuivre très bien s'il y a des questions des commentaires nous sommes à votre disposition par rapport au recueil de Jean Midol que vous avez montré tout à l'heure est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement par exemple sur Gallica ou des choses comme ça je ne sais pas si Midol est sur Gallica on en trouve des reproductions à droite et à gauche mais je ne suis pas sûr qu'il y a une reproduction intégrale quelque part avec un peu de chance vous pouvez le trouver dans le commerce ce n'est pas une grande rareté la lithographie précisément permet de faire de gros tirages et ça a été visiblement très diffusé d'accord comment s'appelle ce recueil ? il a différents noms on peut revenir bibliographiquement il est un peu compliqué je retrouve les trois titres mais si vous cherchez Jean Midol vous le trouverez facilement on va y arriver et il est en effet assez populaire chez un certain nombre de typographe de graphiste oui je l'ai dépassé voilà pour revenir en arrière encore oui voilà c'est ça écriture aux anciennes d'après des manuscrits c'est un titre beaucoup plus long spécimen des écritures modernes écriture aux anciennes et modernes voilà c'est trois pages de titres qu'on trouve à l'intérieur du volume autre question on a vu beaucoup de chartes mirovingiers ce soir ça n'était pas calculé bonsoir merci pour cette très très intéressante présentation je voudrais savoir combien il y a actuellement d'étudiants à l'école des chartes et s'il y a d'autres spécialités enseignées d'autres spécialités que la paléographie oui évidemment on n'a pas beaucoup parlé des autres disciplines évidemment les élèves actuellement nous avons à la fois des élèves qui passent le concours à la manière traditionnelle qui sont actuellement de l'ordre d'une vingtaine par promotion sur une scolarité de quatre ans ensuite nous avons trois diplômes de master qui ont en général sur deux ans avec 15 étudiants à l'entrée sélectionnés et puis un certain nombre d'autres alors des doctorants qui ne sont pas forcément tous chartistes à l'origine donc ça dans l'ensemble ça fait à l'heure actuelle peut-être une centaine d'étudiants à la luche je pense qu'on peut peut-être même aller jusqu'à 150-180 et donc la paléographie effectivement c'est un des aspects c'est la seule discipline qui soit obligatoire tout le long de la scolarité pour ceux qui ont passé le concours d'entrée mais sinon on a donc un certain nombre de disciplines qui couvrent à part égale plus ou moins les trois périodes historiques classiques donc Moyen-Âge époque moderne et époque contemporaine qui concernent disons pour un tiers le domaine des archives donc avec la paléographie des documents mais aussi la diplomatique l'histoire du droit et l'archivistique un autre tiers concerne plus le domaine du livre et donc professionnellement ce sont des disciplines qui mènent en particulier aux carrières des bibliothèques c'est l'histoire du livre la codicologie l'histoire du livre si vous voulez aussi sur les trois périodes donc depuis la codicologie médiévale jusqu'à la bande dessinée et aux médias contemporains et puis de ce côté-là aussi la philologie donc ce qui concerne la littérature et la langue les littératures et les langues essentiellement du domaine français et puis une part d'histoire de l'art et d'archéologie également sur les périodes que nous couvrons et qui là servent en particulier à passer les concours des musées de l'inventaire etc. mais servent aussi plus généralement à la culture professionnelle des conservateurs en général quelle que soit leur spécialité et c'est l'essentiel de la conception de l'enseignement c'est de l'interdisciplinarité que nous faisions déjà en 1821 avant que ça s'appelle l'interdisciplinarité c'est l'idée de donner une palette d'outils et de connaissances aussi larges que possible à des conservateurs qui ensuite pourront effectivement passer d'une carrière à une autre qui leur donnent une valeur de généraliste dans le domaine du patrimoine culturel qui est très précieuse je pourrais continuer sur le contenu des masters mais je ne vais peut-être pas vous faire toute la brochure de l'école mais il y a une part importante en tout cas c'est important de le dire pour les masters de numérique des masters qui sont entre l'histoire et les technologies numériques plus fortement que la formation des archivistes paléographes proprement dit merci beaucoup pour votre conférence qui est passionnante et j'ai encore une question sur la bibliographie sur les ouvrages que vous évoquez notamment Mabillon et Pierre-Amand on peut consulter où Mabillon je crois est sur Gallica oui vous en avez plusieurs exemplaires en ligne il y a un exemplaire des décisions de 1709 aussi sur un site je ne sais plus quelle université allemande Mabillon vous le trouvez en ligne assez facilement oui vous cherchez Dere Diplomatica vous allez tomber dessus et pour les manuels paléographiques c'est seulement à la bibliothèque de l'école Deschertes pour les les manuels du 19ème siècle je crois les ouvrages qu'on a présent les grands recueils qui ont été vus là ceux-là ne sont pas en ligne je pense qu'il n'y a rien de tout ça en revanche ils sont quand même présents dans un certain nombre d'autres bibliothèques moi j'avais regardé il y en a quand même dans un certain nombre de bibliothèques municipales et puis le recueil de Champollion-Fijac n'est pas sous cette forme-là puisque là c'était un exemplaire vraiment constitué tel quel mais on va trouver séparément des fascicules oui c'était vendu aussi d'une manière générale d'accord beaucoup d'exemplaires mais effectivement dans les bibliothèques on peut le trouver à différents endroits merci beaucoup nous avons terminé il me reste à vous remercier de votre présence et de votre attention merci beaucoup vous souhaitez une bonne soirée merci beaucoup